Pour un pique-nique à la fois simple et original, voici une recette qui saura étonner vos convives avec des ingrédients un peu différents. Préparez des au-raps de poulet aux épices en mélangeant une cuillère à soupe de paprika fumée, une cuillère à café de cumin en poudre, une cuillère à café de curcuma, et une cuillère à café de graines de coriandre moulue avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Frottez les blancs de poulet avec ce mélange, puis faites-les cuire dans une poêle à feu moyen jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et cuits à cœur. Laissez refroidir légèrement, puis tranchez en morceaux. Tartinez des tortillas avec du yaourt grec nature mélangé au jus d'un citron, ajoutez les tranches de poulet, l'avocat tranché, de la roquette, et des onons rouges finement tranchés, puis roulez-les fermement. Coupez les ouraps en morceaux pour les adapter facilement aux boîtes de pique-nique. Pour compléter votre repas, préparez des mini muffins aux chèvres et tomates séchées en préchauffant le four à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit, et en préparant un moule à mini muffins avec des caissettes en papier. Dans un bol, mélangez 100 g de farine de blé, 100 g de farine de maïs, une cuillère à café de levure chimique, et une pincée de sel. Dans un autre bol, battez deux œufs avec 100 ml de lait et 50 ml d'huile d'olive. Ajoutez 100 g de fromage de chèvre émietté, 50 g de tomates séchées hachées, et deux cuillères à soupe de basilic frais ciselé. Incorporez le mélange liquide aux ingrédients secs et mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Répartissez la pâte dans les moules à mini muffins et faites cuire pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce que les muffins soient dorés et bien cuits. Pour accompagner le tout, préparez des chips de cale en préchauffant le four à 150 degrés Celsius, 300 degrés Fahrenheit. Lavez et séchez un bouquet de cale, retirez les tiges dures, et déchirez les feuilles en morceaux. Disposez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, arrosée d'huile d'olive, et saupoudrez de sel et de paprika si vous le souhaitez. Faites cuire au four pendant 10 à 15 minutes, en retournant les feuilles à mi-cuisson, jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes mais non brûlées.Pour un pique-nique réussi, utilisez des contenants hermétiques pour garder les aliments frais et bien présentés. Prévoyez des petits accessoires comme des piques ou des fourchettes pour faciliter le service et n'oubliez pas de transporter une bouteille d'eau ou des boissons fraîches pour compléter ce repas. Bon pique-nique ! Profitez de cette combinaison originale et savoureuse pour une escapade en plein air réussie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?